Musique Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour un nouvel épisode de Sir Purin en Vadrouille. Alors, déjà, il faut savoir que j'ai désinstallé le mode Sexy Mades of Maiden, non, Sexy Mades of Skyrim, pardon, et du coup ça m'a fait atterrir dans cette auberge. Et j'arrive avec un gros WTF, alors lui il est à poil, Orgnar, et elle aussi. Voilà, je n'ai pas trop compris, je ne sais pas, c'est probablement un bug parce que j'ai pris une sauvegarde qui était à l'intérieur de Sexy Mades of Skyrim. Et du coup ça m'a téléporté dans l'auberge la plus proche que j'ai déjà visitée. Donc aujourd'hui on se rend à Epervine pour visiter une tour qui s'appelle Sombre Tour. Alors, je dois vous avertir d'entrée de jeu. J'ai cru voir qu'il y avait de la nudité dans ce mode. Donc, si vous avez moins de 18 ans, techniquement vous devriez partir en courant de cette vidéo. Après, bon, bah voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, après, c'est pas sûr non plus que... Enfin, je ne m'attarderai pas sur la nudité non plus, donc bon. Je fais en sorte que ce ne soit pas trop... Attendez, je vais partir peut-être de l'écurie, comme ça je pourrais aller directement à Epervine. La ville où on ne va jamais. C'est vrai, je suis sûr que 90% des gens n'ont quasiment jamais été à Epervine. Parce que quand même, dans la plupart de mes parties, généralement, je ne passe pas trop par Epervine et je ne m'y attarde pas. Même dans ma partie principale, je n'ai même pas fait les quêtes qui étaient données à Epervine. Honte à moi. Honte à moi. Et il est possible que le jeu lag légèrement par moment aussi. Parce que le PC est un peu fatigué, ça fait quelques jours qu'il est ouvert. Oui, je vais le balader, c'est bon. Hop, c'est de la vigueur, parce que Sirpurin c'est un fou, c'est un musclore, c'est un barbare. Un barbare aux cheveux roses, c'est tellement crédible. Barbare ! Voilà. Et toi ? Dans ton cul, connard. Euh, Epervine, je veux dire, pardon. Remontez et nous partirons. Vous avez déjà vu un chat ? Je crois qu'ils se font appeler les Khajiits. J'ai entendu dire... Ah, t'as entendu dire quoi ? Je bois mon café en même temps. Si vous entendez des bruits de cuillères, c'est normal. Un peu corsé d'ailleurs. Eh, fuck it. Je prendrai pas de sucre. Euh... Donc, sombre tour. Apparemment, on peut en faire une demeure. Oh, y a de l'orage ce soir. Essayez de ne pas juger éternellement forcément. La guerre nous a fait. C'est à l'auberge ? Non. Il faut que j'aille à l'auberge. Ah, voilà, l'auberge du mort de soi. C'est ça. Normalement, je voulais la faire hier soir, cette vidéo, juste après mon stream. Mais il se trouve que ce mode fait 500 emo. Et le temps que je le télécharge, j'ai eu un gros coup de barre. Et je me suis dit, oh, tant pis, je le ferai demain. Eh, c'est ce qui s'est passé. Tiens, c'est pour le moment que j'ai pas fait d'alchimie. J'ai peut-être en fait un petit peu avant toute chose. ... C'est parti. Alors en fonction de la durée de l'épisode, enfin de la durée de la visite de son retour, cet épisode durera plus ou moins longtemps. Genre si ça prend 40 minutes, ce sera un seul épisode. Au-delà, ce sera plusieurs épisodes. Alors, je suis censé chercher un bouquin ou une note, je sais plus, c'était soit l'un soit l'autre. Ne le prenez pas mal, mais... Il est malade, Sir Pur ? Merde. J'ai rien pour me soigner en plus. Elle est où ta note à la con ? Bienvenue à l'auberge du mort de soif. Si vous entendez le mot, ou en ville, transmettez-le-moi. Nordique, levez-vous. Il me semble que c'était à l'entrée, d'après ce que... Ah, il est là ! Le journal de Balthazar. Ok, lisons ça un petit peu. Aujourd'hui, Beth-Zéda, lol, au lieu de Bethesda, t'sais... Beth-Zéda m'a demandé de lui... De lui... De lui livre... Ok, de lui livrer, c'est que les accents n'ont pas dû fonctionner. De lui livrer davantage de cadavres de drogueurs. Je vais devoir voyager davantage au nord. Il n'y a pas beaucoup de tertres près de la tour des tertres des chutes tourmentées. Euh, merde, j'ai du mal à lire. Près de la tour et le tertre des chutes tourmentées, évidemment. Excusez-moi, hein, ça fait pas longtemps que je suis levé. Soyez un peu compatissant. J'ai finalement trouvé un nouveau tertre dans un endroit appelé le campement de la lune silencieuse. Je vais enfin pouvoir effectuer ma prochaine livraison à la tour. Pendant mon voyage, de retour vers la tour, des bandits m'ont tendu une embuscade. Mon chariot a été détruit et je ne pourrais pas faire ma livraison à temps. Beth-Zéda était extrêmement fou. Il a eu du mal à maîtriser sa colère. Même si je commence à avoir l'habitude, je vais devoir me rendre à l'est à la prochaine fois. Me rendre au nord était une erreur la dernière fois. Quelle douleur cela a été pour mon vieux corps d'accéder au haut sommet environnant du point Dark Wind. Ces montagnes sont hautes et extrêmement froides. Mais je dois faire ma livraison à temps. Avec ma dernière livraison réussie, Beth-Zéda était très content. Pendant qu'il parlait de ses recherches, il a laissé entendre qu'il était sur une expédition très importante. Je pense qu'un homme aussi puissant que lui peut vouloir de plus que ce qu'il a déjà. La nuit dernière, Beth-Zéda m'a ordonné de faire ma prochaine livraison dans la nature loin de la tour. Il m'a indiqué qu'il a besoin de se rendre vers une espèce d'ancien sanctuaire nordique dans les hautes montagnes. Et qu'il doit se rendre à la passe d'Oss-Froid pour faire son chemin là-bas. Je dois le rencontrer là-bas. Ok, donc c'est là que la quête commence je suppose. Attendez, il n'y a pas de marqueur de quête là ? Vous n'êtes pas sérieux ? Les modeurs, vous n'êtes pas sérieux ? Alors je veux bien que la recherche soit sympa. Tout ça, tout ça. Mais s'il n'y a pas de marqueur de quête, je vais en chier. La passe d'Oss-Froid, c'est où ? Ah, vous m'emmerdez, vraiment. Là, les modeurs, je déteste ça. La passe d'Oss-Froid. En plus, c'est dans tout bord de ciel que vous me demandez de faire ça. Alors, à moins que ce soit indiqué quelque part. À mon avis, non. Ça va être un endroit que je n'ai pas découvert et qu'il faudrait que je découvre par hasard. Ce qui peut très bien prendre... Ce qui peut bien prendre toute une partie. Bon, écoutez. Qu'est-ce que je peux faire ? Ce que je peux faire, c'est regarder où c'est sur Internet. Donc, je reste près de vous. Je reste près de vous. Je fais ça rapidement. Je sais comment trouver ça sur Internet. Ça ne va pas prendre 30 secondes. Pas plus de 30 secondes, normalement. Alors, il faut que j'aille sur Wikia Skyrim, un site que je vous recommande quand vous cherchez un lieu ou une info. La version anglaise, surtout pas la version française. À moins que vous ne soyez pas parler anglais, mais à ce moment-là, vous êtes dans la merde. Parce qu'il n'est pas très complet, le français, encore. Et je ne sais pas s'il le sera. À mon avis, il ne sera jamais aussi complet que celui en anglais. Donc, merde, c'est Rospir, c'est ça ? C'était bien ça. Putain, merde ! Je retourne sur le livre de Balthazar, là. Alors, hausse Freud. D'accord. Ce n'est pas possible. Je ne le trouve pas. Bon, on n'est pas dans la merde. Location, voilà. On va faire ça. Hop, contrôle. F, hausse Freud. Hausse. Non, ben non. Ah, mais sans déconner, comment je suis censé trouver ça ? Il doit se rendre à la base d'haus Freud. Donc, je suppose que c'est une porte. Il y a de fortes chances que ce soit une porte. Les hautes montagnes, ça doit être les montagnes qui font frontière entre Bordeciel et Syrodile. Il y a de fortes chances que ce soit dans le point, mais je suis censé trouver ça complètement par hasard. Enfin, je veux dire, c'est bon, c'est un peu casse-couille. Il faut mettre un marqueur de quête dans ces situations, il faut mettre un marqueur de quête dans ces situations, les modeurs. S'il n'y a même pas de quête, même une petite quête, vous savez, dans divers, pas forcément une grosse quête créée juste pour ça. Mais ça ne doit pas être spécialement compliqué à programmer et ça évite de péter un câble dans ce genre de situation. Donc bon, je suis désolé pour ce passage en milieu, je ne ferai sûrement pas de coupure parce que ça m'énerve de faire des coupures pour ce genre de choses. Donc si vous voulez aller plus loin dans la vidéo, vous pouvez, mais moi je continue quand même à meubler. Alors, je voudrais juste voir la carte. Voilà, la carte de Skyrim, de Bordeciel. Et je voudrais voir le sud de Bordeciel, s'il vous plaît. Alors, nous avons le camp de Bangui. Ok. Ça se trouve en plus que c'est que c'est un autre nom en anglais, vous savez. Alors, je n'ai pas l'impression que... Parce que là, je sais que... Le marqueur de quête que je vais vous montrer, là, celui-ci, c'est une carte. Ah, c'est une porte. Back to the roots. Normalement, il n'y a pas de marqueur pour y accéder. Il me semble que... Enfin, moi, je peux y accéder d'origine. Mais normalement, il faut avoir... Enfin... Il faut l'avoir découvert, quoi. Moi, grâce à un mode, je peux y aller directement. Alors, grâce. Je ne sais pas si c'est vraiment grâce à un mode. Il y a grâce ou à cause. Je suis loin, là. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, en plus. J'essaie de parler fort, mais c'est peut-être pas suffisant. Ah, oui, d'accord. En fait, sur cette carte, ça ne va même pas indiquer les... Les portes. Bon ! Alors, réfléchissons. Je suis actuellement... Réfléchissons selon la logique du modeur, je veux dire. Je suis actuellement là, à Epervine. Donc, cet épisode sera peut-être un épisode de... Enfin, vu que ce sera divisé en plusieurs épisodes, je rappelle que la nudité vous risquez de tomber aussi dans les prochains dessus. Donc, je disais. Tant pis, ce sera un épisode de recherche de la tour. J'espère que vous vous ennuierez pas trop. Donc, je vais rechercher ça de manière conventionnelle aussi. Ça changera un petit peu. Vous ne me voyez pas trop explorer. Donc, allez, on va dire que c'est l'occasion. Donc, je suis à Epervine. Les hautes montagnes, d'après ma logique, c'était la frontière entre Cyrodiil et Bordeciel. Donc, il y a de fortes chances que ce ne soit pas extrêmement loin non plus. Moi, j'aurais tendance à dire. Ça me semble pas mal d'aller ici. Donc, on va essayer de se diriger vers ici dans un premier temps et on verra bien. Allez. Bon, bah, Sirpurin, l'explorateur, en mode bouffon, parce qu'il a une tenue de bouffon, je vous rappelle. Et il pleut en plus. Youpi. Ah, tu es éteint, je vous jure. Comment elle est foutue, cette ville de merde, en plus ? Ah ! Ah oui, c'est un mode qu'il faudrait que je fasse avec Sirpurin, ça. Voilà, c'est normalement la lettre, si je ne me trompe pas, c'est une lettre qui nous est donnée quand on installe le mode. Voilà, c'est ça. Donc, je vous le lirai un autre fois, je vous ferai la traduction. Ça se trouve, d'ici que je fasse le mode, il sera traduit par la confrédite des traducteurs. En gros, c'est un mode qui permet de se marier avec plusieurs femmes à la fois. Avec une petite quête sympa, au passage. Putain, qu'est-ce qu'il fait moche. C'est pas bien de courir sous la foudre. Voilà, je regarde un petit peu la carte. Où est-ce que je vais, là ? Je suis en train de suivre le mauvais marqueur. C'est à cause de cette quête à la con. Là, il faudrait que je suive le chemin. Déjà, il aurait fallu que je suive le chemin depuis le sud. Juste vers là. Est-ce que j'ai des armes, au moins, avec Sir Purin ? Parce que j'ai l'impression que je n'ai rien. Ah oui, j'ai mes sabres laser, c'est vrai. C'est vrai que Sir Purin est un Jedi. J'avais complètement oublié, ça. D'ailleurs, je lui mets barbare, alors qu'il utilise des armes comme ça. Mais bon, Sir Purin n'utilisera pas toujours les sabres laser de temps en temps. Il utilisera une arme à deux mains. D'ailleurs, dès que je lui trouverai une arme à deux mains, je lui équiperai. Histoire qu'il ait quand même de quoi se défendre. Parce que le mod, c'est que Seemates of Skyrim, j'avais quand même du mal au niveau des combats. Et c'était peut-être en partie lié à ça. Et c'est le mod climat, sauf Tamriel, qui met une pluie comme ça, un tonnerre comme ça, etc. Les nuits sont beaucoup plus sombres aussi, vous avez dû le remarquer au début de cet épisode. Donc je pense que c'est par là. Ouais, je peux passer par là. Mais j'ai peur de me paumer, à vrai dire, c'est risqué ce que je fais. Oh la vache. Non, non, c'est pas cette tour. J'entends un expliqué, oh merde. Ah bah je lui ai bêté la gueule. Ça va, tranquille. Alors attendez parce que je vois pas très bien la route. On peut pas zoomer plus que ça sur cette carte en plus. Non, c'était là le chemin plutôt. Là j'aurais pu aller dans les montagnes directement en partant d'ici. Mais là, je peux pas. Ok, bon, on va essayer de rattraper ça. On descend. On descend. Je me dirige vers l'est. Parfait. Et il devrait y avoir un croisement à l'est encore une fois, bientôt. Oh. Des bandits. Oh putain. Oh putain. Oh, vous vous calmez là-haut. Un de moins. Putain, encore des rochers. Et un chaudron. Sympa. Je vais aller tuer l'autre connard là-haut. Y'a pas de raison. Ah, non, c'est... Putain, t'es faible. A poil. Et... Tombe. Tombe comme la merde que tu es. Une araignée. Putain, ils sont bien faibles les ennemis, je trouve. Smilodon. Bon, on va voir si, justement, si j'arrive à monter Smilodon. Putain, oui, ils sont faibles. Dis donc. Ah bah oui, forcément. On va se mettre en normal, quand même. On va essayer de rester à une difficulté normale. Et puis si je vois que c'est trop dur pour circuit 1, je baisserai au fur et à mesure, vous savez. J'adapte la difficulté de manière à ce que les ennemis offrent du défi, mais que ce soit quand même jouable. Alors, où est-ce que je suis, là, par contre ? Merde, j'ai passé le chemin que je devais prendre. Le croisement, il était là. Ah, putain. Le croisement était là. Ok, bon, je vais déplacer le marqueur et je vais essayer de m'y rendre. Ah, mais attendez, c'est peut-être pas un chemin, c'est peut-être juste de l'eau. J'ai l'impression que c'est ça, en plus. C'est de l'eau, c'est pas un chemin ? Qu'est-ce que t'as, toi ? Poil ! Laisse-toi porter par les courants, maintenant. Quelqu'un trouvera ton cadavre. Et elle se foutra de ta gueule pour l'éternité. Alors, ensuite. Si c'est un nécrophile, bah, pas de chance, par contre. Parce que tu vas y passer, la casserole. Fini le café. Fini. Donc, bah, du coup, je vais passer par Elgen. J'ai pas vraiment le choix. La quête principale, elle est affichée comment, là ? Ah oui, elle est affichée comme quoi, j'ai jamais réussi à échapper d'Elgen. Mais en même temps, j'ai fait ça comme un vieux, un vieil enculé. Non, c'est juste un renard. Je suis passé au-dessus des murs en TCL pour faire l'enfoiré, tu sais. Euh, ouais, le marqueur, je le veux, là. Je continue à suivre la route. On devrait traverser Elgen, puis après avoir traversé Elgen, on devrait pouvoir se diriger vers les montagnes. Mais bon, je me trompe peut-être de porte. Si ça se trouve, je vais carrément pas au bon endroit. Peut-être qu'il y aura des petites coupures si c'est trop long, mais pas sûr. Alors, à poil, à poil, à poil. Ah, donne-moi ça, ça te pourra servir. Au moment, ça va, je me débrouille en tant que Jedi. Ah, bonjour, t'as une cape, toi. À poil. Merci. Euh, alors, attendez. Ok, donc, faut que je continue par là. Je vais devoir prendre une sortie. Et une fois que j'aurai pris la sortie, je devrais pouvoir reprendre le chemin tranquillement. Voilà. Euh, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a du fou là, toi ? Sans déconner ? Mon devoir est simple. Super-usé, je suis ici à la table. Et VKF. What the fuck ? Qu'est-ce qu'il y a fait là ? Bon, écoute. Oh, putain, merde, elle est forte. Alors, pareil, chers amis, le jeu que je vous ai donné dans les aventures de Tenko dans Skyrim. N'hésitez pas à me donner la musique à quel moment, à tel moment, à quelle musique passe, en fait. Je me fous un TGM, hein, parce que j'ai à me faire une grosse connerie, j'ai pas envie de crever et de recommencer. Voilà. Maintenant, je me casse. Le dernier témoin tué, mais je l'ai pas tué. Ah, c'est pas grave. Mais j'ai qu'un crochet. Oh, fuck. Ah, ça va. Allez, je me tire avant de me faire buter. Ah oui, mais non, là, je me dirige vers le nord, ça va pas du tout. Y'avait pas moyen de rejoindre le chemin sur le côté, là, à la sortie ? Il me semblait que cette sortie-là, c'était possible. Ah, il faut que je fasse ça, ok. J'enlève le TGM. Mais franchement, qu'est-ce que foutait Ellen Wen ici ? Au milieu d'Elgen, comme ça, comme un piqué. Elle est un petit peu buguée, là, par cette sire purin. En même temps, c'est sire purin, c'est pas étonnant. Ok, donc là... Quel chien je suis censé prendre, là, celui-là ? Ouais, c'est celui-là. Putain, quel temps de merde. Je suis désolé, ce sera peut-être l'un des épisodes de sire purin les plus ennuyeux de toute son histoire. Quoique, il se passe tellement de trucs, what the fuck. C'est possible que vous ne vous ennuyez pas, finalement. Alors, par ici. Bon, je préfère la neige que le tonnerre et la pluie, quand même. Donc là, il faudra se diriger vers l'ouest. J'espère qu'on est sur la bonne route, sincèrement. Sinon, ben... J'enverrai un MP d'insulte au modeur. Modeur qui va peut-être tomber sur cette vidéo, qui sait ? C'est déjà arrivé que des modeurs tombent sur mes vidéos de test de leur propre mode. Mais bon. Justement, comme ça, il a un avis objectif. Il voit que... Il voit à travers... Il voit, comment dire... La découverte du mode à travers les yeux d'un joueur. Et ça lui permet de voir les défauts de son mode. Et ça peut être pas mal pour qu'il les améliore plus tard. Après, comme je dis parfois, on ne peut pas contenter tout le monde. Parce que c'est mon avis, mais mon avis n'est pas toujours objectif. Vous faites vos propres avis aussi en voyant... En voyant... Mon test du mode. Oh putain, mais... Non, je vais crever. Vas-y, j'ai pas envie de mourir, moi. Wesh. Ah non, ça va, en fait. Certes, il m'enlève beaucoup de vie, mais je lui en enlève pas mal aussi. Sire Purin, il n'a même pas soin en favori. What the fuck ? Pourquoi ? Je vais bien croire qu'il est mauvais en magie, mais quand même. Ah. Ah oui, c'est vrai, il a fait un... Vu que Sire Purin est un enculé de merde... Il a fait un... Comment ? Un... Rodan... J'aurai du mal à trouver le sort que je veux, du coup. Voilà. Soit magistral. Bah voilà, Sire Purin est un enfoiré, il va pas se gêner. Il va utiliser un sort qu'il n'est pas censé pouvoir utiliser. Quoique, je vais peut-être pas pouvoir, du coup. J'ai laissé celui-là en favori. Celui-là, il l'est en favori ou pas ? Là, il l'est, on est sûr, comme ça. Ah oui, il peut. Ah, mais c'est que sur les alliés. Ah, ça marche pas sur lui. C'est con. C'est con, parce que sinon, ça l'arrange, il va, je n'ai pas compris. Voix du ciel. Les animaux ne nous attaquent pas, putain. Oui, c'est PSB, voilà, c'est ça que je cherchais. Le cheat, c'est PSB qui permet d'avoir... D'avoir tous les sorts du jeu. Y compris des sorts que sont censés avoir uniquement les PNJ. Ce qui veut dire que... Vous vous retrouvez avec des trucs comme ça. Bénédiction de standard. Normal. Donc, ça coûte quelque chose de complètement obscène, qui est impossible à lancer, à moins de faire un TGM. Ça, ça coûte zéro, par contre. Bon, on va garder le soin classique. Mais je peux vous dire que Sir Purin ne se serait pas gêné s'il y avait un sort de soin complètement cheaté. C'est Sir Purin, je vous rappelle. C'est pas... C'est pas un mec qui a le sens de l'honneur, j'ai envie de dire. C'est vraiment tout l'inverse. Il n'a pas du tout le sens de l'honneur, ce type-là. Alors. Est-ce que je suis sur le bon chemin ? Ouais, je me rapproche d'ailleurs. Je me rapproche de l'éventuelle sortie. On va savoir si je suis sur la bonne route ou pas. à la recherche de son retour. Donc là, il y a une porte. Donc déjà, c'est déjà une bonne chose. Alors. Tata-tata-tin. Ah, c'est fermé en plus. Fuck. Donc apparemment, c'était pas la bonne porte. À même temps, je suis loin des Pervines. Ça aurait été peut-être plus logique de chercher... De chercher dans ces eaux-là. Ah, regardez, il y a un petit... Il y a un petit croisement ici. J'ai dû passer devant à un moment donné. Je vais remettre le marqueur ici et j'y retourne. Ah, c'est quoi ça ? Pierre de lune. Je m'en fous, en fait. Enfin. Ça change un épisode d'exploration, du coup. Mais... C'est chiant pour un mode, en fait. Autant pour un truc d'origine dans le jeu, pourquoi pas. Après, vous me direz... Enfin, je sais pas. J'ai l'impression... J'ai pas trop lu le descriptif, parce que j'ai pas envie de me spoiler de tout ce qu'il y a. Le descriptif répertoriait visiblement tout ce qu'il y avait. Mais... Ça m'a l'air d'être un mode assez... Enfin, qui nous offre quand même une demeure très complète. Donc, dans un sens, faut peut-être le mériter aussi. Et c'est peut-être pour ça que le mec a pas mis de marqueur de cartes, mais bon. Je sais pas. Je trouve ça quand même chiant. Un chat ! Toujours vide, les chats. Ça m'étonnerait que ce soit ça. Ça m'a l'air d'être une vieille tour en ruine. Tron de sanglants. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Il y a peut-être une porte aussi, au niveau de cette frontière, là. C'est possible aussi, hein. Ah là là. Bon, bien entendu, c'est cet épisode... Peu importe le temps de cet épisode, je le mettrai à part. Ça en fera un épisode optionnel pour ceux qui ont envie de voir la recherche de Sombre Tour. Parce qu'il est hors de question que j'intègre cet épisode à la visite de Sombre Tour. Alors voyons voir s'il y a une porte par ici, une porte qui nous mène à la frontière. Alors le problème, c'est que si je dépasse les limites du jeu, bah je vais vraiment les dépasser, étant donné que j'ai un mode qui me permet de les dépasser. Du coup, je ne saurais pas si je suis hors des limites du jeu ou pas. À mon avis, non, parce que là, j'ai l'impression que je vais redescendre. Il n'y a pas de chemin à part ici. C'est vide. Je suis juste dans les montagnes. Complètement paumé dans les montagnes. D'ailleurs, c'est une des premières choses que j'ai fait quand j'ai eu Skyrim, c'est d'essayer d'aller à la frontière de Cyrodiil. C'est con, mais bon. Ça m'a l'air d'être un gros cul-de-sac. Je vais y aller quand même, mais... Je ne sais même pas si je vais pouvoir y aller, ça m'a l'air d'être un peu pentu. Non, il n'y a rien, là. C'est un cul-de-sac. J'ai l'impression d'avoir déjà été ici, en plus, à l'époque où j'essayais de passer la frontière de Cyrodiil. J'essayais de trouver une faille, comme s'il pouvait y en avoir une. Et d'ailleurs, je me souviens, j'étais tombé sur une femme qui s'entraînait à l'arc. Que j'ai jamais retrouvée, d'ailleurs, depuis. Et qui me permettait de m'entraîner à l'arc sur des cibles. Mais bon, à mon avis, ça doit toujours être dans le coin. C'est peut-être la cabane, justement, que je vois, là. C'est très probable, ça. Je vais faire une petite sauvegarde rapide, parce que j'ai pas envie de crever en tombant d'un peu trop haut, vous savez, ça serait vraiment con. Ah, peut-être par là, peut-être qu'on a... Euh, non, c'est juste un cul-de-sac. Ah, purée. Ah bah voilà, je crois que c'est cette cabane dont je vous parlais un instant, chers amis. On va voir ça. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, je reconnais. Ah, c'est elle. Regardez. Ouais, je me souviens de ça. Ah. Non, c'est pas un livre de compétences, dommage. Et donc, elle, normalement, elle peut nous entraîner à l'arc. Là, regardez, il y a son petit... Le problème, c'est qu'à l'époque, je jouais sur mon autre PC. Et mon PC était tellement mauvais qu'il affichait pas la dernière cible. Du coup, j'étais obligé de tirer complètement au pif. Bon. Je vais pas m'attarder ici, hein. Je suis pas là pour ça, mais... J'avoue que c'est tentant de... de faire cette épreuve avec des graphismes corrects. Bon, à mon avis, j'aurais peut-être dû me diriger plus vers la frontière directement par ici. C'est vrai que ça aurait été plus logique. Mais bon, je pensais que ce serait au niveau des montagnes. Bon, après, il y a peut-être des montagnes quand même. Donc, je vais juste faire un petit truc... pratique. Taïo ! Youhou ! Même pas mal. Et voilà. Parfait. On sait pas comment, mais Sir Purin ne s'est pas fait mal en sautant de cette hauteur. Il est doué, ce Sir Purin. Il sait tout faire. Il est grand, il est beau, il est fort. Cairne de Haldir. On continue par là. Je vais sûrement tomber sur le sanctuaire de la Confrérie Noire, si ça continue. Ah ! Ça reste une porte... Une porte de frontière, déjà ? C'est une porte de frontière, ça ou pas ? J'en sais absolument rien, chers amis. Et le problème, c'est que j'ai pas vraiment moyen de vérifier, vu que j'ai un mode qui me permet de dépasser les frontières. C'est pour ça que j'ai fait une sauvegarde rapide, parce que si... S'il m'arrive une couille, je vais repasser au travers du sol, etc., etc. Que je puisse faire demi-tour rapidement, avec un chargement rapide. Non, visiblement, il y a des animaux qui sont modélisés, donc je ne devrais pas être hors défenseur. Oh ! Alors ça, c'est mal fait. Il y a une tour par là. Est-ce que par hasard, il y aurait une chance que ce soit ça ? Le problème, c'est que c'est de l'autre côté de ces putains de montagnes, donc c'est sûrement pas ça. Attendez, il y a peut-être moyen de passer par là. J'ai envie de voir quand même. On sait jamais. Oh non, c'est loin. Non, non, laissez tomber, c'est pas ça. Ouais, je flotte. Alors, attendez. Je vais juste voir un truc. Dans les hautes montagnes. Dans les hautes montagnes. Une espèce d'ancien sanctuaire. Pour moi, les hautes montagnes, c'est vraiment... C'est ça, en fait. A moins que ce soit ça. Non, non, c'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Après, je pense pas que ce soit ça non plus. Il faudrait un petit peu plus d'indications, quand même. Parce qu'à mon avis, si je trouve pas le nom du sanctuaire, il y a deux possibilités. Soit, c'est que le nom du lieu n'est pas le même dans la version anglaise. de soi, c'est que c'est un sanctuaire modé. Pour le moment, je ne croise absolument rien. Je suis où sur la carte, là, précisément ? Je commence à être loin. Je me demande si je commence pas à dépasser la frontière, justement. Ça m'a l'air bien plat, bien vide. Il y a même plus de neige, maintenant. Ça commence à me paraître bizarre, tout ça. Il y a même plus de musique d'ambiance. J'avance un petit peu dans le doute, mais à mon avis, j'ai dépassé la frontière. Ok. Il n'y a rien par là-bas. Je suis beaucoup trop loin. J'essaie d'aller par là. Ah, putain, mon dieu. Bon. Bon. et haute montagne hop là j'ai failli faire tomber le micro ça aurait fait mal aux oreilles alors attendez est-ce que j'aime pas ça si on déconneit j'aime pas ça alors les haute montagne non ce qu'il y a sinon ça ne m'indique rien si je mets high montagne ça ne me dit absolument rien non plus comment je suis censé trouver ça c'est pas vrai les hautes montagne pour moi ça a toujours été la frontière entre port de ciel et sirodile je considérais que c'était ça mais peut-être que je me suis trompé ça peut être n'importe quelle montagne il n'y a que ça des montagnes en plus merci pour l'indication vraiment c'est super utile je laisserai bien cet épisode pour que vous puissiez voir et pour que éventuellement les gens qui ont participé à ce mode si c'est des français puissent voir à quel point j'ai galéré à trouver le milieu non mais il n'y a aucun le problème c'est que quand je recherche quand je recherche dans les lieux basse il y a deux il y a deux passes au bord de ciel les deux sont effectivement dans des montagnes mais à deux endroits différents et complètement un autre endroit que celui que j'ai cherché mais c'est peut-être pas le même nom que la version française c'est bien ça il veut qu'il veut qu'on se rend compte dans un basse non je m'en fous de ça manchou la passe d'os freud je vois que les passes ce ne sont pas des portes de frontières déjà déjà je me suis trompé depuis le début et je suis même pas sûr que ce soit ça il y a le north cold rock pass qui se trouve dans une montagne près de près de près de c'est quoi cette ville c'est mortale je crois oui c'est près de mortale donc il y en a un près de mortale est ce que c'est censé être ça les hautes montagnes encore une fois il ya que ça des montagnes en bord de ciel vous êtes marrant comment il fait le mec qui sait pas ce que c'est parce que moi visiblement je savais pas ce que c'était peut-être encore une fois que ce n'est pas ça se trouve je me trompe complètement et ça va être un voyage inutile je vais faire un voyage rapide jusqu'à mortal et je vais essayer de trouver ça depuis mortale circulant il va faire le tour de bord de ciel c'est magnifique juste pour trouver son retour j'espère qu'elle est bien cette tour parce que sinon sinon je vais gueuler je vais gueuler sur le mode alors je peux vous conduire à où souhaitez-vous aller dans ton cul connor encore une fois remontez et nous partirons bon bienvenue à mortale donc alors alors attendez maintenant que je suis près de mortale et que le ciel est dégagé ça va être l'occasion de voir un petit peu plus précisément où je dois aller parce que j'ai mis le marqueur un petit peu au pif je suis pas sûr que ce soit précisément ici effectivement c'est pas précisément ici après ce que je vois c'est plutôt par là voilà il n'y a plus qu'à s'y rendre ah j'ai mon fil qui est coincé dans mon siège je m'en pratique ok oh putain bonjour vous vous êtes qui oula sa blessure de flèche me fait encore souffrir désarchez-le oui je vois ce que vous voulez dire tu t'es pris une flèche dans le genou ce que les rebelles oublient toujours c'est que seul l'Empire peut protéger je me suis remoulé car je n'ai pas laissé de son preuve je me tire ils ont l'air de vouloir faire des trucs pas net donc je vous laisse entreguer et je vais peut-être prendre la route plutôt que de risquer de me perdre ah bah c'est peut-être ça le passe je vais me marquer un peu j'ai pas là dégage toi t'as Ragnar t'as pas ton mot à dire bon je suis bien sur le chemin oui je suis sur le chemin même si ça ressemble pas trop à un chemin on voit quand même quelques traces de pas ça peut donner une indication ah p'tit campement t'es qui toi ? vous avez mauvaise mine vous vous sentez bien ? bah apparemment non écoute je braconne mais ça ne fait de mal à personne le Jarl ne peut plus d'enfance de tirer tous les serfs de la région t'étais sur mon chemin à poil je passe ma colère sur toi tu vois mais tu peux très bien garder ta viande tu vas rouler avec vers ta déchéance adieu boum et je prends ton tantôt d'acier voilà je prends plein d'objets inutiles il va falloir que je fasse du tri après du coup mais bon tant pis je jetterai mon merdier au milieu du chemin ce sera drôle comme ça le jour où un mec tombera dessus il comprendra rien du tout pourquoi j'ai un marqueur de quête tout d'un coup ? ah oui d'accord t'as intégré la légion impériale mais je l'encube la légion impériale ceci est le col de Gale Roche et ça m'a l'air d'être le lieu où j'étais censé aller bon ce qui veut probablement dire que ce n'est pas ça super ah non c'est pas ça sinon ce serait indiqué comme sur le bouquin bon alors je vais essayer de trouver l'autre dans ce cas là wayward pass alors attendez visiblement wayward pass donc c'est quelle ville que je vois là c'est je crois que je vois fort d'hiver ouais c'est ça entre fort d'hiver et haub étoile et c'est à peu près par là ça doit être dans cette montagne là à peu près alors attendez j'essaie de comparer un petit peu les deux cartes pour repérer le truc c'est pas évident à mon avis je crois que c'est là en fait je crois que c'est entre ces deux montagnes c'est possible que ce soit ça les hautes montagnes regardez la taille des montagnes peut-être qu'on arrive enfin au bout de ce voyage il serait temps en plus le mode il fait 500 MO donc vraiment il a intérêt à les valoir les 500 MO donc ça veut dire que je vais être obligé de partir de fort d'hiver et de faire tout ce chemin là à moins qu'il y ait un truc plus près par là ouais bon bord d'homme c'est kiff kiff on va partir de fort d'hiver putain vous la sentez ma grosse mauvaise humeur non ça ne met pas ça ne met pas spécialement de mauvaise humeur je surjoue un peu mais voilà c'est juste que c'est juste que vous allez subir un épisode de Sirpure qui va être uniquement de l'exploration et ce n'est pas forcément ce que vous attendez de Sirpure bon en même temps je fais des conneries sur la route mais bon je ne sais pas si ça compense vraiment c'est par là je ne comprenais pas pourquoi je ne voyais pas le marqueur mais aussi hé hé quoi t'as un problème toi ? voilà je me tire maintenant j'ai foutu ma mère je me casse maintenant J'ai sûrement le regretter un jour ou l'autre mais c'est pas grave, c'était drôle. Voilà, tu te calmes maintenant. Je vais pas te tuer parce que j'aurai besoin de toi plus tard. Putain, est-ce que je suis vraiment sur la bonne route là ? Je suis en train de faire un putain de détour, tant pis. Je sais pas si j'avais vraiment accès à d'autres routes aussi depuis où je partais. Je vais poursuivre. Qui est là ? C'est le facteur. Bonjour Elf des Mieux. Euh, je sais pas ce que t'as invoqué mais à vrai dire je m'en fous. Oh merde, un loup vampire. Je te fouille donc, je te fous à poil avant que le loup revienne. Et je prends ça, et je prends ça, et je prends ça ! Il est mort le loup ? Apparemment. Bon. Par contre, ce serait bien que... Je sais pas s'il y a eu une mise à jour entre temps du mod mais bon, ça fait un peu con quand même que le sabre laser ne s'éteigne pas. Ah, garde de fort d'hiver. Y'aura pas de témoin. Ah tiens. Donne-moi ton armure. Je vais m'habiller en garde de fort d'hiver. Hop. Euh, hop. Peut-être pas le bouclier quand même. Ah là ! Cirpurin est en garde de fort d'hiver. Si c'est pas la classe, ça. Non, c'est pas la classe, j'avoue. Euh... Vire-moi tes bottes impériales, vire-moi tes bottes en peau. Vire-moi le bouclier. Celui-là aussi d'ailleurs. Vire-moi là, ça. Et ça. Et ça, et ça, et ça, et ça. Et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et puis c'est tout. Et bah voilà ! Je suis un garde de Fort Diver ! Bon bah faut prendre cette route, on y va ! On va sûrement croiser quelques, bah voilà, un animal sauvage ! Eh l'ami ! Oh putain ! Un Louveteau ! Voilà ! Et toi mon petit Smilodon ! Voilà ! A mon avis il survivra pas hein ! Mais bon, je vais le regarder quand même rouler un petit peu ! Oui il est mort ! Je m'en doutais ! Par contre il y a quelque chose qui m'a repéré et là je crois ! J'ai quand même un doute ! Le truc il va me sauter dessus au moment où je m'y attendrai pas ! C'est pas grave ! Un Louv ! Louv dégueulasse ! Allez roule ! Roule ma poule ! Toi si je pouvais te baiser de la même manière que ton pote ! Ce serait cool ! Je vais te baiser, je vais te baiser ! Merde ! C'est moi qui me suis fait baiser ! Tant pis ! Eh y a un cheval mort ! Oh oui ton œil ! Pourquoi t'es mort toi ? Je crois que je t'ai pas vu toi ! T'es insignifiante ! T'existe même pas tellement t'es... Tellement t'es une merde ! Oh ! Un chariot détruit ! Réfugié ! Bah à poil la réfugiée ! Y a pas de raison ! Et toi aussi à poil ! Tout le monde à poil ! Je veux votre bourse ! Dégagez-moi ce panier ! Il a bugué la bourse ! Il y a une potion dans la neige ! Allez je m'en fous de la pelle ! Tant pis j'aurai une pelle ! Ah oui c'est vrai que je peux la valaper ! Toi aussi à poil ! Oula ! Ça vient de vibrer ! Je crois qu'il y a un dragon ! En même temps je suis pas loin d'un marqueur de dragon ! Je risque de le croiser dans pas longtemps ! Ah non c'est juste les rochers qui sont tombés ! Barf ! Quoi ? T'as un problème toi ? Tu veux te battre ? Oh mais apparemment tu veux te battre ! Il ne manquerait plus que j'ai les blasters ! Tu sais ce serait parfait ! Tiens ! Comme si je t'avais autorisé à me parler ! T'es qu'un loup ! T'as même pas l'autorisation de me regarder ! T'as même pas l'autorisation de me regarder ! Oh pardon je t'ai réveillé ! T'inquiète pas tu vas pouvoir redormir pour longtemps Pauvre bête Bon je suis où là ? Ah putain je suis loin encore Il va sûrement y avoir un combat contre un dragon sur la route Qu'est-ce que t'as toi ? D'accord je m'attaque comme ça Je faisais que passer tu sais hein Bon en même temps je suis cyrpulain je comprends Il va y avoir un mot de pouvoir ici Ah tiens j'ai encore les gants de bouffon Ca fait très con Peut-être quand même que je mette des gantlets de fourrure si j'en ai gardé Les gantlets en pot Ce sera toujours mieux Cris de glace Quoi que je disais il y avait peut-être un dragon mais peut-être que j'en croiserai pas en fait Vu que je n'ai pas encore Je crois pas avoir affronté le dragon de blancherie avec cyrpulain Ah il me semble que ça c'est sur la carte ce petit truc là Ouais Je sais plus à quoi correspond le marqueur mais Si mes souvenirs sont bons c'est sur la carte Ah oui c'est une ruine douée merde Donc Découvre là s'il te plait Ca va me permettre de me situer un peu mieux ça encore Ouais c'est bon j'ai placé le marqueur au bon endroit Je suis un boss J'espère que c'est le bon endroit par contre Sinon je suis dans la merde Sinon j'ai plus vraiment d'idées pour trouver sombre tour Pourquoi tu m'attaques ta loupia ? Tant pis hein t'existeras plus hein Attends par contre je peux lever le P Je vais peut-être le faire Euh Allez Bah non j'ai augmenté un petit peu en une main Beaucoup même Bah non j'ai augmenté un petit peu en une main On se regarde rapide Alors est-ce que c'est ici ? Col de la constance C'est pas vrai C'est pas là non plus Putain Sans déconner Ca fait combien de temps que je suis sur la recherche de ce truc à moi ? C'est pas vrai ou papers C'est pas bon Y ah du gère C'est pas du dat Juste, je regarde de nouveau. Osroid, je devrais... Donc, est-ce que c'est marqué là-dessus ou pas ? Non, absolument pas. Marqué à la location. Ça n'existe même pas dans les market locations. Oh putain, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ouais, j'ai plus d'idées là, chers amis. Et j'ai bien peur que si ça continue, je pourrais même pas vous... Je pourrais même pas vous visiter sombres tours. Jusqu'à ce que quelqu'un me dise dans les commentaires comment on peut faire. Parce que... Putain. Ouais, j'ai vraiment pas beaucoup d'idées là. Je regarde vite fait sur la conférie des traducteurs s'il y avait une autre indication par hasard. Recherche... Pardon. Oui, s'il te plaît. Son Retour. Hyper 900. Son Retour est une demeure magnifique conçue pour toutes sortes de personnages. Pour la trouver, rendez-vous à l'auberge de l'homme mort de soif dans Hyperline et lisez le journal qui se trouve dans l'entrée. C'est tout. C'est tout ce qui est indiqué. Même pas dans les... Même pas dans les screens, on voit sur la carte où ça pourrait être. Je vois la tour, mais bon, c'est franchement pas grand chose. Qu'est-ce que je peux faire de plus avec ça ? Il y a peut-être un truc que je peux éventuellement essayer de faire, c'est de refaire tout son voyage là. Le Tertre des Chutes Tourmentées. Il a été au Tertre des Chutes Tourmentées. Bah ouais, mais bon, je vais quand même pas me refaire le Tertre des Chutes Tourmentées juste pour vérifier si... S'il est passé, quoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que je vais y découvrir ? En plus, c'était il y a... On est en quelle année dans le jeu ? On est en 201, c'était il y a un an. Ah, je pense pas que ce soit vraiment la solution. Là, éventuellement... Il est parti en rond de pluie. On est en atre-feu. Là, je sais même plus à quoi correspondent les mois, donc ça va pas trop m'aider non plus. Alors, je vais pas refaire tout son voyage, mais peut-être... À la limite... C'est quoi le dernier lieu qu'il a visité en dehors de... D'Oss Freud ? Le point d'Arkwind... Le point d'Arkwind. L'Arkwind... L'Arkwind... Est-ce qu'il trouve l'Arkwind ? Que oui, c'est le point. Ouais, je le trouve. C'est parti. 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 Voilà. Donc là, je suis sur le sujet de la confrérie des traducteurs. Peut-être que je vais pouvoir la trouver grâce à une soluce ou un truc comme ça, quitte à être légèrement sporuné. Mais tant pis, mais tant pis, mais tant pis, il y en a marre. Donc, apparemment, c'est un canadien. Donc, apparemment, c'est un canadien qui l'a fait. Et puis, c'est un canadien qui, c'est un canadien. Ok, donc là, il y a des trucs pas très intéressants pour l'instant. Normalement, ça s'appelle Reaper Stower, un truc dans le genre. ... ... ... ... ... ... ... Ok, donc il y a un mec qui ne pouvait pas sentir l'aubère une fois qu'il avait lu le journal. ... 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